Allo c'est Dek, ça va ? Tu m'entends ? Salut c'est Dek, je t'entends bien, pas de problème. Ok, allez on va commencer. Tu as analysé quelques unes de tes portes aussi. Tu fais quelques zéro tactique. Pas trop grave, c'est pour ça qu'on travaille sur ça. Tu rates des tactiques sur le pion F, que je devais te dire. Le pion F, tu vas te rappeler, tu rates des tactiques pour ton âge et c'est pour toi. Le pion F, tu vas te rappeler, F pour le pion est faible. C'est le pion le plus faible sur les chiens. Oui tout à fait. Après il y avait des tactiques qu'on a fait dans tes portes. Par contre, je ne vois pas ton écran. Tu es en train de me montrer quelque chose ? Non, là je te montre. Ah d'accord. Je te montre là. Après je vais protéger mon écran là. Ça je te dis en général, c'est pas trop grave. Je rate quelques tactiques. Tu as tout seul ton F, souvent je remontais ça. D'accord. Là je protège mon écran là. Tu vois ? Ouais. Ça marche. Leçon de la semaine dernière, je vais regarder ça YouTube. Cette position là. Non, je vais te montrer. Cette position là, tu as trouvé la bonne réponse. Mais tu as trouvé la bonne réponse. Tu dois trouver la bonne réponse. Oui. Ça va trouver la bonne réponse. Oui. Ça va trouver la semaine dernière. 3e3. Oui ou 3e3. Mais maintenant je vais te demander pourquoi 3e3. Parce que ça attaque 2e3 en même temps. En fait je n'attendais pas à ce que je trouve la bonne réponse. Mais pourquoi tu joues pas ? Allez, on va faire pro-élimination. Roi et 4 ou Roi et 2 ? Roi et 4. Tu vois ce qui est pas bon. Oui. Alors pourquoi je fais pas... Parce que tout simplement, pour éviter de mettre le Roi et la Tour sur la même couleur de case. Ce qui fait que comme ça mon cavalier ne peut pas me faire de fourchette. Bah mon cavalier. Le cavalier adverse ne peut pas faire de fourchette sur le Roi et la Tour. Comme le Roi est sur case noire et la Tour est sur 4 planches. Entre guillemets, je me protège facilement. Contre un cavalier. Oui c'est ça. C'est la bonne réponse. Pour un Roi et le 4, il y avait le cavalier G5 échec. Et Roi et le 2, c'est aussi un bon coup. Mais je devais te dire, pour principe, tu mets ton Roi sur une couleur différente que tes pièces. Pour que ton adversaire ne puisse pas faire de fourchette. C'est pas le cavalier. C'était un principe. C'est un principe que j'avais vu comme ça. Qui permettait, sans calculer, en fin de compte très rapidement, au final, de savoir si... Ta Dame et ton Roi sur la même case. Oui. Roi et Dame aussi. On va te faire gaffe. Oui. C'est un truc que je devais te dire. Après, tu as une idée de la française aussi. Pour le pion F, quand on joue S6, c'est pour empêcher de bloquer la diagonale pour les attaques sur le pion F. C'est ça, une des idées de la française. Pour le pion F, après, je vois que tu joues quelques Blitz, mais tu joues Blitz 5 plus 4, mais c'est pas... Tu fais très peu. Oui, tu fais très peu, mais c'est... Oui, si tu peux jouer quelques Blitz de temps en temps, mais 5 plus 4, c'est pas un Time Control reconnu comme ça. J'allais tournoir et en ligne. Oui, je sais. Tu as joué 5 plus 3 à la place. Je vais t'expliquer pourquoi je fais ça. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais c'est parce que j'avais remarqué, en particulier une chef, mais même moi personnellement, que j'avais un problème, en fin de compte, au niveau du temps. Je joue plus lentement que mes adversaires en général. Donc, je mettais partie du principe qu'en faisant un peu de Blitz, ça m'obligeait à trouver des coups rapides, peut-être forcément plus simples, et donc à me forcer à jouer un petit peu plus vite. C'est pour ça que j'en fais encore un petit peu. Je sais pas si c'est une bonne idée ou ce qui. Tu peux jouer Blitz 5, mais seulement, ne joue pas comme c'est 5 plus 4, juste 5 plus 3 à la place, parce que tu t'habitues à des cadences normales, des tournements comme ci. D'accord. Allez, tu peux refaire cet exercice-là. Ma souris ne mange pas, là, je vais utiliser le touchpad. Je fais des coups un peu plus lent. Alors, euh, euh, donc la dame prend le tour en A3. Ah, attends, 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 il y a aussi un truc que maintenant je fais un peu plus gaffe. Euh, ah, attends, 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 si je fais ça, ça va. Ça, c'est un premier coup. Mais, en fait, il y a deux autres coups Fadida. Il y a le fou qui peut prendre en F5 ou le pion G6 qui peut prendre en F5. La dame ne pouvait pas prendre la tour parce que la tour est défendue. Ah oui, oui, oui. Il ne te reste que quelques secondes, hein. Alors, c'est le pion, le pion G6 qui prend le cavalier. Oui, c'est ça. En F5. Oui, la dernière fois, tu avais pris avec le fou. Mais le fou, si tu prends, le fou peut prendre, le pion prend le cavalier dans l'air. Et la dame peut reprendre. Et les noirs ne sont plus gagnants. Ici, tu peux prendre le fou. Et la semaine dernière, tu avais mal fait cet exercice. Je vais faire, refaire. C'est bon. Moi, j'ai lu, c'était pas mal de refaire toujours les mêmes problèmes. Oui. Voilà. Allez, on va faire. Je crois qu'on est arrivé aux échecs. Je vais refaire. Allez, on fait quelques exercices. C'est bon, c'est que quand tu achètes un livre, contrairement au livre en papier, ils te donnent un mois de garantie. Ça te fait rembourser. Tu peux être remboursé. Absolument. Oui, si tu achètes un livre, tu n'es pas satisfait. Le livre est nul, simplement. Tu l'as envoyé l'email et il ne te retourne pas au champ. Mais je n'ai jamais eu un petit livre. C'est pas satisfait, voilà. Alors, ok. Alors, je vais jouer le cavalier de F4 en H3. Ça fait échec. Oui. Et comme ça, avec ma dame, je vais récupérer la dame en D4. C'est bon. Alors, le cavalier F5 en E4, ce qui fait échec. E4 ? Non. Ouais. Ouais. Échec avec la dame et je récupère comme ça la dame avec mon cavalier. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On a dame en D2. Ici, ça c'est un exemple. C'est de... Le coup... La... Bon, la tactique, c'est un exemple. C'est parti. C'est un piège. C'est un 41. Un 700. Ok. C'est de... C'est quoi le coup ici ? Qu'est-ce que tu joues ? Après aussi sur Tessable, quand tu écris un livre, donc en normal, en papier, la vente du livre, les auteurs ont que je crois 10 à 15%, et sur Tessable, ils ont environ 50% de la vente du livre. C'est quoi la tactique ? Je ne vois pas. Je pense que c'est fou qu'il le sait, mais... Ok, c'est fini. Dame E2. Non, Cavalier prend S7, c'est... Ouais, mais après le Roi reprend le Cavalier. C'est bon, Cavalier... J'ai F6 et je prends la dame. Tu vois ? Ah ouais. Ouais, bon là, j'ai été à l'Ouest. C'est un exemple important où je peux appliquer les échecs à la découverte. Discover Checks. Tu vois ? Dès l'ouverture. Ouais. Dès l'ouverture. Ouais, faut que je me rappelle de ce truc là, parce que c'est vrai que c'est... H6 aussi, c'est vrai que c'est vrai que c'est fini. Allez, un autre exemple. Ça, c'est... Scandine... Scandine... Scandine Vienne. Ouais. Donc, il met avec R&D C3. C'est un peu plus loin pour faire les coups, parce qu'il m'aspoir, il ne marche pas. Je suis avec... Peut-être, je crois... Ça, c'est le plan B4. Ah ouais. Cavalier avec B5. Je mets là C7. Donc, dame revient. Dame en 5. Là, tu joues sur C4. C'est quoi le coup ici, c'est cool. C'est assez faux joueur. Qu'est-ce que ce grand mette a, fait comme erreur. Blender. Même les grand medtes Je sais pas si je sais que tu… Ah! Fou en F7. F7. Ouais, il y a échec. Ah vous voyez, je vais continuer. C'est ce que je t'ai dit, tu rates les tactics sur le plan S. Je t'avais donné une piste recommence. Ouais, 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 t'as bien vu ça, effectivement. C'est pour ça que je t'ai dit ça en commençant et je t'ai demandé l'exemple de parti pour appliquer la boucle tactique, de stratégie d'attaque sur le plan S. Qu'est-ce que tu joues? Donc je dirais, je dirais dame… Dame F3, échec. Non, dame H5, échec. Ouais, mais ça je l'ai vu, mais je ne veux pas… Sinon, tu es perdant, je crois. Tu es un pièce en moi. Et si c'est quoi le coup, c'est le coup ? Je dirais dame D5, mais… Non, Cédric. Le thème, c'est « Attaques, des échecs à la décision ». Cédric. Cédric.